... Si nous sommes là ce soir, c'est pour un moment important. L'ouverture et la création de ce centre de formation, nous en avions parlé en effet, et j'en suis un témoin depuis très longtemps, avec les responsables du club, avec Paul. Donc ce groupe centre de formation, il est composé de 18 personnes, enfin 18 joueurs, à la fois des gens qui sont issus de la formation et qui ont été formés au club, on a des gens qui arrivent de clubs de la région centre, et puis aussi des gens qui viennent de l'extérieur de la région centre, ce qui prouve bien en fait que notre club, il est devenu vraiment attractif depuis 2-3 ans. Depuis 4 ans, ce club a grandi, grâce à vous tous, partenaires collectivités. Depuis le 1er juillet 2018, le secteur professionnel et le centre de formation font partie intégrante d'une SASP. Oui, ce centre de formation que vous allez maintenant découvrir fonctionne. Tout a été dit, Paul et Marc ont rappelé évidemment la difficulté dans laquelle nous sommes tous et tous, nous partenaires publics évidemment, qui soutenons le club depuis toujours, face à, pour l'instant, ce qu'on peut considérer comme une très grande injustice. On a fait, vous avez fait une magnifique saison, on a tous assisté à ces matchs, et petit à petit on a fini par croire à cette accession en Jeep Elite, et puis patatras, après les vivas et les embrassades, on a eu la douche froide de ces décisions. Donc au fond, cette solidarité, à travers l'histoire de l'Abeille des aides, on la retrouve aujourd'hui, ici, et cette solidarité, j'ai voulu l'exprimer en venant, car je sais combien, mon cher Paul, ce combat que tu mènes est très important, et je voulais vous dire tout simplement, en venant, que j'étais avec vous.